Bonjour à tous, mon nom est Patrick Richardson, copropriétaire et chef pilote chez Select Aviation. Select Aviation, c'est le seul collège privé offrant sous le même toit les formations de pilote de ligne, d'hélicoptère et pilote de brousse. Fondé en 2014, nous avons choisi la ville de Drummondville pour plusieurs raisons. Premièrement, pour son accueil chaleureux des nouveaux arrivants au Canada. Il est important pour nous que nos étudiants internationaux s'intègrent rapidement dans la communauté et puissent s'enrichir d'une expérience étudiante agréable et sécuritaire. Deuxièmement, pour sa situation géographique. Située au centre du Québec, Drummondville offre aux élèves pilotes une multitude de destinations intéressantes, tout en restant à proximité du collège. De plus, les installations de l'aéroport de Drummondville sont modernes. Sa piste de 6000 pieds rend les opérations encore plus sécuritaires. Et finalement, son hydrobase à proximité nous permet d'opérer nos hydravions sans avoir une base secondaire en régions éloignées. À ce jour, en plus de former plusieurs Drummondvilleois, le collège accueille plus de 120 étudiants internationaux venant de 28 pays différents. Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de quelque chose de très important pour nous. Le respect de nos procédures internes d'atténuation du bruit. Suite à plusieurs rencontres entre le comité de vigilance, les dirigeants de l'aéroport et la direction du collège, nous nous sommes engagés à créer et respecter plusieurs procédures d'atténuation du bruit, et ce, sans nuire à la qualité de la formation ni compromettre la sécurité de nos étudiants. Voici ces mesures. Tous les décollages se font des seuils de piste afin de passer le plus haut possible au-dessus des quartiers résidentiels qui se trouvent dans les axes de piste. La piste 2-4, ou décollage vers l'ouest, est privilégiée. Dans le circuit 2-4, nous avons prolongé l'étape de vent arrière pour que le virage en étape de base se fasse à l'extérieur du domaine du repos. Pour les atterrissages, nous avons décalé le point de toucher de la piste 2-4 afin de passer le plus haut possible au-dessus des riverains. Quand les vents soufflent de l'est et nous forcent à utiliser la piste 0-6, nous prolongeons la monte initiale afin d'effectuer le virage avant-traversier bien au-delà des limites du domaine du repos, et ce, à l'altitude la plus haute permise dans le circuit. Cette pratique nous permet également de réduire la puissance moteur avant de tourner en vent arrière. Nous avons interdit les pauses décollées les soirs après 23 heures, les week-ends et les jours fériés. Notez que les pauses décollées sont des manœuvres de base afin que les élèves puissent apprendre à maîtriser les décollages et les atterrissages. Les vols de nuit sont limités au minimum des heures de vol requis pour l'obtention d'une licence de pilote professionnelle. Les points d'entrée et de sortie des zones d'entraînement ont été déplacés afin d'éviter le survol des zones résidentielles. Nous avons interdit les pauses décollées en hydravion sur la rivière Saint-François. Nous intégrons le maximum d'heures de simulateurs à chaque programme afin de réduire le nombre d'heures de vol. Et un point majeur, nous interdissons strictement les survols de la ville de Drummondville en dessous de 2500 pieds, sauf durant la descente où le moteur est à bas régime, ou pour intégrer le circuit. Cette procédure interne nous permet de doubler l'altitude réglementaire de Transports Canada, qui est de 1000 pieds au-dessus d'une zone habitée. La grande majorité des vols d'entraînement se font à plus de 3000 pieds sols, et ce, bien à l'extérieur des limites de la ville de Drummondville. Notre collège a connu une très grande popularité depuis deux ans. Il est important d'informer la population que nous ne sommes pas les seuls à utiliser l'espace aérien entourant Drummondville. Plusieurs propriétaires d'avions et d'hélicoptères privés, opérateurs commerciaux et plusieurs élèves pilotes de plus de 20 autres écoles de pilotage survolent la ville et utilisent les installations aéroportuaires de Drummondville. Ceux-ci n'ont aucune obligation de respecter nos procédures d'atténuation du bruit. Pour notre part, depuis avril 2018, nos étudiants respectent les procédures que nous nous sommes imposées, et sachez que celles-ci sont en constante évolution grâce au travail du comité de vigilance. Notre relation avec les citoyens nous tient à cœur, et nous continuerons d'écouter toute proposition constructive. Soyez rassurés que la formation en pilotage au Canada est très réglementée et sécuritaire. La renommée internationale de nos programmes collégiaux participe au rayonnement de la ville de Drummondville à l'échelle mondiale. Voyager fait maintenant partie de nos vies. Nous pouvons être fiers d'avoir un des meilleurs collèges d'aviation au monde, ici à Drummondville. Passez un excellent été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501